Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Un Club, Un Joueur, la mini-série où on s'intéresse, où on regarde en tout cas la constitution de l'effectif d'un club à chaque épisode. On essaie de déterminer un besoin restant sur ce mercato, un besoin prioritaire et ensuite un joueur qui pourrait convenir à ce besoin. Alors pour le Milan AC, pour l'AC Milan plutôt, devrais-je dire, il est possible que je refasse l'erreur au cours de la vidéo, mais pour l'AC Milan c'est pas évident, parce qu'il y a vraiment deux gros gros besoins qui sont difficiles à départager, il y en a peut-être un petit peu plus encore, mais deux majeurs qui sont difficiles à départager, c'est sur ce poste d'Elié-Droit, l'AC Milan qui joue généralement en 4-2-3-1, ce poste de milieu offensif droit, Elié-Droit un peu intérieur, et numéro 10, le départ de Chalan O'Glou a fait mal, et puis sur l'aile droite, Castillero, Cellmakers, c'est les deux options, leur contribution défensive est bonne, ça c'est les chiffres défensifs de Castillero sur 2000 minutes l'année dernière, 98ème sent-il en pression, donc top 2% des joueurs offensifs des 5 championnats majeurs en pression, Cellmakers est aussi top 2%, le Milan de Pioli dans son ensemble presse beaucoup, et on va dire qu'ils apportent dans ce registre, mais devant c'est vraiment trop pauvre, ils sont trop loin du rendement qu'un club comme le Milan attend logiquement de son secteur offensif, il y a ses chiffres avancés, et puis plus simplement encore, en 4700 minutes combinées sur les deux, Castillero et Cellmakers, 83 apparitions au total, 6 petits buts seulement. Donc on a un gros problème à droite, c'est sûr, et aussi comme on l'a dit, un gros problème dans l'axe, puisque Chalan O'Glou est parti à l'Inter, a laissé un gros vide dans le 4-2-3-1 de Pioli, un truc que pourrait théoriquement combler Brahim Diaz, sur 1600 minutes l'année dernière, Serie A plus Europa League, 7 buts, 3 passes, c'est pas horrible, il a pris le numéro 10 d'ailleurs, suite au départ de Chalan O'Glou, à 22 ans, il a sans doute aussi encore une marge de progression, mais c'est quand même un gros point d'interrogation pour l'AC Milan, il est prêté par le Real sans option d'achat, encore 2 ans sans option d'achat, donc c'est aussi un bémol, t'as pas nécessairement envie de faire progresser, et de confier les clés de ton animation offensive à un gars qui peut partir dans 2 ans sans option d'achat, pour l'AC Milan comme on l'a dit. Donc, pour arrêter de pencher démesurément à gauche, comme c'est un peu le cas de cette équipe, le domaine de Théo Hernandez et d'Antere Bic, qui ont tous les deux fait de grosses saisons, qui t'apportent à eux deux, quand on regarde les chiffres avancés, qui t'apportent à eux deux quasiment 1 but par 90 minutes, quand on combine leurs chiffres tous les deux, il faut combler cette vaste zone axe droit, pour que l'équipe soit un peu plus équilibrée, pour avoir un meilleur apport offensif, c'est un vrai défi, ça va pas être facile, parce qu'il faut un joueur Caliber League des Champions, mais en même temps qu'il coûte pas trop cher, Milan retrouve certes cette saison la petite musique, mais a pas vraiment de grosses ressources, ces ressources sont limitées, donc le joueur que j'ai choisi ici, c'est Marcel Zabitzer, c'est un joueur qu'on connait très très bien, un de ceux qui incarne le mieux le Super Leipzig des dernières saisons, super compréhension de l'espace, gros volume de course, fin techniquement, bon finisseur, il a beaucoup des qualités d'un milieu avancé moderne, cette saison, il a joué exclusivement dans un rôle central, mais avant ça, beaucoup en tant qu'allier droit, sur ses 300 matchs en carrière, il en a 135 sur le flanc droit, pour 29 buts et 30 passes depuis cette zone, c'est un droitier, donc pas un pur profil joueur qui rentre en faux pied, mais il a pas une mauvaise patte gauche non plus, je pense que d'un point de vue positionnel, il correspond assez bien aux besoins au pluriel qu'on a identifié, dans cette zone, comme on a dit, axe numéro 10, mais aussi côté droit, je pense qu'il peut remplir les deux postes, niveau chiffres avancés, il a aussi la production qu'on cherche dans cette zone, c'est un excellent presseur en plus, ce qui correspond parfaitement, comme on l'a dit, à la manière dont Pioli conçoit son animation sans ballon, et surtout, c'est un gars qui a que 27 ans, qui sera en fin de contrat l'année prochaine, c'est le gros point qui a fait que j'ai flashé sur sa bitseur, quand j'ai vu ça, il sera en fin de contrat l'année prochaine, fin de contrat 2022, donc Leipzig est dos au mur, s'ils veulent en tirer une indemnité, ils doivent le vendre cet été, je pense que tu peux l'avoir pour autour de 20 millions d'euros à peu près, c'est à valeur marchande, transfert marque, qui vaut pas grand chose, c'est un des pires indicateurs, mais c'est autour de 40 millions d'euros, je pense que tu peux l'avoir pour 20 à peu près, et qu'à ce prix, c'est une vraie belle opportunité, une opportunité de marché qui en plus correspond très bien à ton besoin, donc tu te renforces qualitativement dans une zone où t'as véritablement besoin de renfort, alors aucun joueur peut jouer deux postes en même temps, mais lui peut t'apporter sur ces deux postes, et donc à partir de là, tu peux varier ton dispositif, tu peux varier tes choix, Zabitzer pour le Milan AC, je pense que c'est une très très belle option, il peut t'apporter tout ce que ChalanoGlou t'apportait dans l'axe, et sans doute encore plus, tout en ayant, comme on l'a dit, de très bons repères sur le côté droit, avec un budget réduit, comme c'est le cas de la Cémilan en ce moment, de mon point de vue, tu peux pas faire beaucoup mieux, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, un joueur avec cette flexibilité positionnelle, rompu aux joutes européennes, qui a déjà disputé la Ligue des Champions, expérimenté, qui peut tout de suite t'apporter de la qualité, dans une zone où la Cémilan a peut-être plus de potentiel, avec Brian Diaz par exemple, là il faut peut-être un joueur plus confirmé, qui peut t'apporter, qui a un apport sonnant et trébuchant, là tout de suite, immédiatement, Zabitzer ça s'ancre plutôt bien là-dedans, ça correspond bien au profil de cette Cémilan, son animation collective sans ballon, comme on l'a dit, avec l'Ipsiche comme avec l'Autriche, on l'a vu cet été, Zabitzer c'est un joueur de pressing, de pression, donc pour moi ça convient plutôt bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater le prochain épisode, d'Un Club Un Joueur qui sort très vite, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup, et de notre côté on se retrouve très vite, pour la prochaine vidéo, d'ici là comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite, bisous. Sous-titrage ST' 501